Salut Youtube, c'est Mikado et on se retrouve pour un nouvel épisode de la campagne légendaire de Katharina en mode Thanos. Alors, on a de la chance, plus de chance que sur la première cette fois, c'est lui qui va se donner à Zag, qui va se montrer finalement. Est-il en guerre avec Drisha ? Non, est-ce que je vois Drisha, moi ? Non, je vois pas Drisha, mais lui, il voit Drisha. Ok. On profite de cette chance, je sais pas pourquoi il est venu à côté de nous, mais c'est son choix. On respecte, on respecte, évidemment. On va rentrer, on va inclure la sorcière. Alors, ça se trouve, je peux la faire en autoréseau. Est-ce que je la ferais en autoréseau ? Ça fait en soi une belle bataille. Une victoire de justesse ou juste ça me tue ma garnison ? Les renforts viendront quand ? Ah bah ils sont déjà là en fait. Ah bah non alors. On va la faire. Faudra faire gaffe à ses orques costauds, parce que ça déboîte 41-31. Il va claquer la voix que ça va faire très mal, mais il a qu'un troll. Classique. Par contre, c'est sa catapulte qui est embêtante. Et lui, évidemment, qui va balancer des buveurs, des buveurs, des buveurs, des buveurs, des buveurs. Mais bon. Je vais voir ses stats d'ailleurs. 81-36. Eh, 56-56. Mais par contre, on n'a pas le même... Ah ! Il n'est pas encore sur sa monture, donc il n'est pas si fort. On va la faire. En plus, ils sont fatigués. En plus, ils sont fatigués, vu qu'ils ont couru. Pour courir après quoi ? Je n'en sais rien. On nous dit peut-être auprès de la caravane. Sinon, je ne sais pas pourquoi il a couru à côté de moi. Pour m'impressionner peut-être. J'espère qu'ils seront encore en vie. Petite erreur de manipulation. Attendez. Je crois que j'avais attaqué la bonne, moi. J'avais pas vu que j'attaquais. J'ai cru que j'attaquais avec Katarina, moi. Dans ma tête, j'étais déjà en place et tout. C'est parti. Bon bah, on va avoir un Boyard fatigué, vu qu'il va devoir courir. Ah non, il a juste besoin de reculer, c'est tout. Allez. C'est bon. C'est mieux comme ça. Voilà. On préfère dans ce sens-là. Non, l'accord commercial avec Katay, non. Je ne le fais pas. C'est une sous-faction en guerre avec Miaou et tout. Je n'ai pas envie de me mettre à dos Miaou. Alors. Voilà. On préfère quand c'est comme ça. Deux minutes, les renforts. Ah ouais. Et donc. On va être pressé. Alors. C'est parti. C'est parti ! Il n'y a que des chevaucheurs de loups gobelins, donc si jamais ils chargent... Ah si, il y a les trolls, remarque. Bon après les trolls... Ah non, ça va, elle est à cheval maintenant. Je peux les esquiver. Je suis encore sous Valaya ou pas ? Salut Capitaine Caverne ! La catapulte elle est où ? Je sais pourquoi il fait mal au final. Non, 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 ça y est j'ai compris, il va me mettre un buveur en plus, ça y est. Ok d'accord, je me casse, c'est bon. Démarre quoi, c'est quoi ce respect des sorcières ? En plus il va me coller un buveur. Pas grave, on va attendre les renforts. Oh 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 oh, ça suffit ! Je vais me cacher. Voilà. Donc ça... On hésite zéro à les mettre devant là. Et eux... Ils vont les mettre par là. Je pense que ça va être dur de les... Désactiver. Si au final je me fais harceler comme ça... Alors je lui use toute la magie avec les lanciers, on n'en parle plus. Regardez-moi là, oh oh la la la... Et combien de portée ça ? Un bombardement depuis la forêt, un bombardement tactique. On appellera ça comme ça, un bombardement tactique. Mais arrête de te... Attention ! Attention ! Il y a les chevaucheurs de loups là. Marches pour Kislav ! On irait pas les chercher justement là, hein ? Au revoir ! Oui oui ! Oui 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 ! Chevaucheurs de loup ! Chevaucheurs de loup ! Hop ! Un-frozen, c'est un-frozen! C'est des chevaucheurs de loups d'élite ou ça se passe comment là ? Alors vu que j'ai la vitesse mon gars, cours, cours, mais attendez mais j'ai un dervish aussi. Voilà, fuis ! Voilà, il va être obligé de venir là ! On se casse, on se casse, on se casse ! Il s'en fout ? Bah c'est pas grave, après maintenant je peux avancer à l'unité. Je crains plus son bombardement, donc je m'en fous. Pour moi il a déjà fait son taf là, il a fait largement ce qu'il faut. Vous venez ou vous venez pas là ? Vous avez l'air perdu. Non mais je n'existe plus, c'est bon. Je suis parti, Azag, je suis parti là. Je sais pas où tu vas mais je suis parti. Je crois qu'il y va. Il est vraiment en mode je vais m'occuper d'eux, j'arrive. Sauf qu'on court. Et je te touche pas avec 80 d'attaque. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est une fuite ça ? Par contre l'autre il sait spammer la magie. Azag ? Azag tu boudes ? Tu boudes ? Je crois que Léa sait plus quoi faire là. Serena Catherine. C'est mon purpose. Pour la mère. Caresser le chat. Ca serait tout à fait ça. La couronne elle a dit qu'elle aimait bien les chats. Elle dit caresse le chat. Ils sont en formation constamment. Ils sont en formation constamment. Carina Catherine. C'est bon. 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 C'est bon Azag ? Non, tu continues de bouder ? C'est dommage, tes troupes elles avaient besoin de toi là. C'est la Monde de la Monde ! Ils m'entendent ! Serena Catherine ! Absolute power ! La Monde de la Monde 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 ! Ils m'entendent ! Le plus bas ! Le Dervish peut l'envoyer se sacrifier, ça je m'en fous. Attention quand même à eux là parce que... Le petit Dervish qui est juste là pour occuper. La Macha, je sais pas combien il a fait de dégâts mais... Oh pas ouf non ? C'est pas bon. C'est pas bon. Le Dervish est de la Monde ! Le Dervish est de la Monde ! Oh la charge nulle ! Ils avaient tellement de moyens de faire quelque chose, ils ont ralenti, ils ont fait non. Non, vraiment, non, 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 il fait froid là. Nous combattons pour Orson ! Rien à respecter. Et du coup Azag il est resté dans le fond. Rien à respecter. Ça se trouve c'est l'Org Shaman qui l'a vexé. Il faisait un concours de celui qui touche le mieux avec leur lancé là. Ça se trouve on a pas fait gaffe mais Azag quand il balançait ses traits de vampire, ça passait pas. Et l'autre il faisait... Pfff ! T'es nul ! Chef ! Quoi ? Elle est partie moudée ! Tu crois que dans la farole on entendait ? Minou ! Minou ! Et on s'en sort avec très peu de pertes qui nous permet maintenant de nous mettre là. Et d'anticiper la prochaine bataille là-dessus. On va faire... On l'a fait en paix donc on va faire glace. Et on le colle au basque ! Oh... Euh... Ah... Ah, ah, ah... Oh, oh, peut-être que, peut-être que, peut-être que... Ouh, je vais aller dans un coin ! Ah, je vous le dis là, il va falloir la jouer fine. Vous l'avez pas vu lui ? Vous l'aviez vu ? Pas vu moi ? J'ai vu la carte, j'ai dit ici. On a une réserve au quai. Son vrai pouvoir. Je vous promets que ce qui m'affaire donne des conséquences worse que les blagues de ces voitures. Je vous remercie. Je vous remercie. Armes et gosses ! C'est fini ! On lutte pour eux, s'il vous plaît ! Faites ! Excellent ! Faites le bain ! Faites ! Faites ! On va essayer d'utiliser au maximum tout ce qu'on a là. Faites ! Elle est peut-être gagnable. Va falloir la jouer sur le moral. Sur lui et les bombardements. Ah putain, j'ai pas pris le passif de la défense mêlée. Ça, c'est dommage. Ça, c'est bien dommage. J'irais bien empêcher les trucs de tirer là. Je me demande si je commence pas maintenant à stacker avec lui. Genre je te prends deux boys là. Vite fait. On le bombarde, on lui casse le moral. Je reprends deux boys. C'est que ça fait de bons dégâts, hein ! Si franchement il veut courir après, moi je ne vais pas l'en empêcher. Si franchement il veut courir après, moi je ne vais pas l'en empêcher. Ok, on a des archers gobelins, ça aussi ça meurt vite. On essaie de gratter, hein ! On essaie de gratter. Si je peux casser ses archers. Taper un peu son seigneur là. Baf ! En vrai c'est pas trop mal parce que là je peux littéralement peut-être tuer le seigneur ensuite. Et... Eaaaaaaaaaaaaa... T'essa ta ta... Pouce, maiden! Sous-titrage ST' 501 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 Bon Sous-titrage ST' 501 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 Sons de Kislev Alors, bon bah on peut pouvoir faire mal Et en vrai on peut pas faire de miracle Pour nombreux Ça a fait une défaite valeureuse Moi je saute sur sa ville, je la siège Je l'abandonne pas En tant que je suis une autoréseau Je peux pas la faire Gagnante Sinon c'est lui qui descend Et dans ce cas là je suis tranquille Oh il a décidé de raser, ok Je suis l'automne 112, ok Bon là comme j'ai dit j'assiège Jusqu'à On nous dise gagnant Oh bah l'avantage de l'usure là C'est que c'est pas si impactant que ça On va tenir le siège comme ça 4, 2, 4 Ouais je vais le faire sauter Pour remettre le truc de pognon On voit que c'est nécessaire Donc là s'il décidait d'attaquer ça Il y a un traîneau dedans Oh alors ça Le traîneau Quand on sait l'utiliser C'est une machine C'est une vraie machine de guerre Oui il est possible En coop, en versus On va essayer de te faire des scénarios On peut installer les modes Et bah je vous avoue Quand je vois l'armée Je préfère peut-être Ouais 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 Je préfère la faire En autoréseau bien sûr Là je régène Donc il est sous wag Le hasai Et probablement sous wag Ça je m'en fous Je prends pas C'est une façon de lui plaire Si pour l'instant Il a l'air de s'occuper D'autre chose C'est une façon de lui plaire Je vais essayer quand même De récupérer la vie avant lui Mais Pas mal ça Il me permet encore De les échanger Ah c'est pour ça Que j'ai gagné 5000 Pourquoi j'ai autant de thunes Ça serait parfait Vu l'armée qu'il a Si je pouvais caler un mur Ça m'aiderait pas mal On va réduire le coup On va rentrer la réserve Lui permettre de faire En overcast C'est un peu embêtant De ne toujours pas voir Les Les cossards en armure Mais bon Nous sommes deux Tu et moi Pledgez Tu 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 Voilà ! Bon Valia n'est plus là. Fin Saliak. Il va falloir accélérer tout ça. Il va falloir réduire le coup de construction des bâtiments. Est-ce que j'en recruterais pas deux Kossars en armure là vite fait ? Ma décision est longue. Set camp à une fois. Ça m'évite de revenir. Ah ça coûte cher. C'est trop cher. Je pourrais essayer un mur ici aussi. En 2000. Je trouve que je vais gagner un peu plus d'argent pour ici. Donc ça c'est cool. Et là en plus, ouais. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Ah ouais ? Il est relou lui. Il est chiant lui en vrai. Pourquoi il me déclare la guerre ? Tu lui fais quoi ? Pas déjà une guerre toi ? Oh la la. Je pense qu'il campe. Il a littéralement plus d'armée. En vrai, qu'est-ce qu'il va faire comme armée avec une ville comme ça niveau 2 ? Pas rien. C'est lui qui m'a déclaré la guerre. J'y peux rien. Ça va me donner de l'argent. Manteau de cristal, c'est une bataille, c'est ça. Oh, comment ça a été équilibré sur la bataille ? En même temps, c'est du singe, ça tank pas. Donc si on met un petit peu de tir, ça peut passer. C'est plutôt s'approcher au corps à corps qui est compliqué. Oh, faction détruite. Alors pourquoi ils m'ont attaqué, eux, là ? C'est au final pour faire ça. Par contre, c'est pas de la merde à l'intérieur. On va continuer le siège tranquille. Un peu de croissance avec de l'autorité. J'aurais tendance à plus recruter de l'infanterie. Donc, réduction pour l'infanterie. Terre-mère. Ah, c'est la promo ! Oui ! On est en promo, on est en promo. Euh, est-ce que je le fais maintenant ? Nourrissons de la farce, c'est qui ça ? Menace stratégique. Pas de bêtise, je suis pas une menace stratégique. Euh, bah ouais, on va continuer à booster comme ça. Taux de reconstitution en plus, pour 60, 10 tours. Si je le fais maintenant, la Terre-Mère, c'est 20 tours. Donc je peux l'avoir autour d'après pendant 10 tours. Je peux l'optimiser. C'est parti ! On va voir si on a une bataille contre... Oh, ça c'est un événement, ça. Euh, vu la puissance de l'armée... Ça, c'est un événement, ça. Il est en guerre contre tout le monde. Il a une colonie, mais regardez sa puissance. On économise, je pense. On économise, je pense. Alors là, c'est pas où il est, hein. J'ai pas mal d'antillards, le garde des cryptes, ça peut se gérer. Ouais, on va la faire. On va la faire. Je vais balancer de la magie. J'ai pas regardé... Si, si, on a une bonne réserve de magie. Une bonne réserve. On va pouvoir tirer... Et avec les deux boyards, ils vont se balader à deux, là. Ils vont nous faire Vermintide, mais version vampire. Vampire Tide. Vampire Tide, voilà. À deux dans la ville. Ils vont avancer. Normalement, ils découpent. Même la sorcière, je crois, elle se fait découper. On connaît bien cette carte. On aime bien la hauteur. On aime bien la hauteur. C'est le garde des cryptes. On va essayer de full tirer dessus. Emporter. Il n'y a pas que lui. Voilà, on gratte un peu d'HP. Les ghouls vont mourir très très vite par les tirs. Avec le peu d'hauteur qu'on a, ça suffit pour un... Ouvrir, là. C'est le monde. Carina Catherine ! C'est fini ! C'est fier accident C'est fier d'être Oh c'est fier C'est parti ! Alors, c'est parti ! Oui ! Arrbord-Cosar ! C'est parti ! C'est parti ! Sirin et Pathea ! C'est parti ! La prenant de l'unique ! ! Toujours pas péter la porte ? Ah voilà ! Oh, remarque c'est large. On met 4 comme ça. Peut-être devoir les mettre à pied eux, parce que... Elle aussi maintenant, elle a son explosion ? Ouais ! Sauf Gary qui va être à la traîne. Non. Ça commence à approcher. Attention les erreurs arrivent. Ah, elles veulent se faire tirer dessus. Il y a dommage qu'ils ne tirent pas là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, c'était un blizzard ! Ça fait encore plus mal du coup. Ah, vous allez vous faire charger par les horreurs si vous ne faites rien. C'est parti. Bien. Sous-titrage ST' 501 Normalement ça devrait bientôt abandonner là Sous-titrage ST' 501 Ils n'avaient pas vu Du coup ils ont décidé de passer Là où il faut absolument pas Voilà Salut le cardito Alors pourquoi N'hésitez pas à mettre Arrobas micado des fois Si vous me posez une question Comme ça ça m'aide à me repérer Que c'est pour moi Pourquoi je refuse Des traités avec des sous-factions Souvent comme a dit Captain c'est que selon les sous-factions Certaines risquent d'être en guerre Avec de grandes factions Avec qui tu voudrais être amie Et du coup Tu veux éviter de te les mettre à dos Au final on la chope Quand même la ville Je pensais pas qu'il allait m'attaquer En vrai le vampire Et là bah maintenant On va pouvoir se diriger Vers Les chats Voilà Donc là le vampire Je sais pas où il est Mais il devrait être loin Pour m'embêter Salut Ritsu Comment ça va ? Ça va ça va Et que j'ai dû recommencer Parce que j'ai oublié De mettre le mode Thanos J'avais pris de petits accidents Je me rappelle Bon Où est le vampire Mais On va maintenant se dépêcher Pour pas en guerre contre Drisha toi J'espère qu'il va bien le prendre Normalement oui Ça devrait le faire Ah ouais A l'intérieur Ça te met déjà Une petite sorcière Ça c'est cool Les deux ont réussi à avoir Ah ça c'est Bonne nouvelle Ah ça coûte cher par contre On va déjà s'occuper de ça On va juste autour au cas où GG Il était cool du coup Ella Non pas genre le point d'exclamation Oh non pas lui Oh ça veut dire que je dois m'occuper de lui en premier C'est le garnison rework Garison rework Le mode Il retouche à tout 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 Les garnisons Des factions Là par exemple Tu vois Lui je crois que c'est normal La sorcière On est déjà sur du strelcy et tout Au niveau 3 Il n'y a pas le mur Et ça fonctionne aussi pour l'ennemi Alors Il y avait des loups écorcheurs pour les Northscales J'ose pas regarder ce qu'il y a là dedans Juste espérer ne pas être en gare avec lui Ouais je vais l'enlever lui pour mettre de l'or Pour mettre de l'or Je n'aurai pas énormément mais je pourrais le tacler dans pas longtemps Oubar nourrissons blaffard et sylvanie Et là on soit déjà bien occupé Et oui j'ai Yuri en rire Et ça c'était pas prévu Ah j'ai pas Yuri j'ai Geric son frère J'ai Geric Ça c'est le mode Thanos qui fait ça Je sais plus qui m'a dit Par exemple avec Korn t'as le chien Il y a Yuri De toute façon j'ai pas besoin de régène J'ai dit march Hmm Hummm... Je vais regarder pour pouvoir... Alors là on va avoir du coup le truc en entier, ça c'est sympa. En plus ça va réduire le coût d'entretien. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnages encore avec Islèves ou autre chose, je sais pas mais... Oh... Et merde. Ça c'est pas la bonne guerre ça. Ça c'est pas la bonne guerre. C'est pas la bonne guerre. Il veut dire que c'est pas la bonne guerre. Ah, ok. Ça c'est pas la bonne guerre. C'est pas la bonne guerre. Je suis là. Je vais dire... Il faut que je comprenne là parce que non mais non le clan Mulder ça va être chiant. Aïe 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 non pas toi ! Pourquoi me déclarer la guerre ? Alors qu'on aurait pu être ensemble. Comme dans le premier essai Et là il s'est dit je vais lui casser la gueule J'ai pas compris Dans un tour J'ai... ok Bon t'en as de la puissance mais bon Si je vais chercher les Straits Si je vais chercher, non j'ai pas le petit Grom Bon je peux avoir les traîneaux mais Bon bah pour l'instant ça va être compliqué Ça va être compliqué Le problème c'est quand je descends Ça se trouve j'en ai d'autres qui vont me... Il y a des gens ils veulent être mon ami Soit je lui mets bien sur la gueule et après on fait la paix Et ça se calme Soit... C'est bon Bonne question Comment on va faire ça Comment qu'on va le choper Il faudrait celui là Alors en économisant un peu je peux l'avoir mais... On va faire ses côtés Youtube On s'arrête là Je vous fais des bisous je vous dis au prochain épisode Et on va réfléchir pour une Grim là C'est pas encore trop problématique Mais il faudrait pas une autre guerre encore autre part là Parce que sinon ça va être tendu Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz